Alors ce soir on veut faire un petit barbecue et du coup j'ai envie de tester une recette que j'ai vu sur un livre que j'ai acheté à Lidl c'est marmicton on se fait un barbecue donc la recette c'est des bananes surprises c'est donné pour quatre personnes moi je vais en faire que pour deux donc il nous faut des bananes c'est logique donc je vais la faire en même temps peler les bananes et préparer l'assaisonnement dans un bon alors mélangez la poudre de noix de coquille alors en plus je ne sais pas combien c'est pas de noix bon pour deux bananes on va dire ça 20 grammes peut-être je ne sais pas je ne sais pas de la crème fraîche j'ai pesé il y en a 20 grammes donc voilà donc peler les bananes et arroser les petits trous alors moi j'ai mis 20 grammes de noix de coco du coup au niveau de la crème C'est bon. 45 g de crème, du coup le sucre, je ne vais pas en mettre de trop, 7 g de sucre on va dire, déjà à mon avis, ça va être pas mal sucré je pense. Moi c'est du sucre complet, vous pouvez prendre du sucre blanc, c'est le préféré. Alors ensuite, enduisez chaque demi-manane du mélange. J'imagine qu'il faut les couper en deux. C'est bon. Ça ressemble à ça sur la photo. On va bien voir. On va poser des bananes dans les papillotes. On va faire des papillotes. J'ai arrangé mon petit bazar. Assemblez les bananes deux par deux. Assemblez, on va essayer de remettre. Sur des feuilles de papier d'aluminium. Enduisez-les du reste du mélange à la noix de coco et saupoudrez-les d'amandes effilées. Moi je n'ai pas vraiment défini. Je vais mettre du chocolat. Je vais mettre des copeaux de chocolat. Je vais mettre des pâillotes. Je vais mettre des pâillotes. Je vais mettre des pâillotes. Voilà. On va faire la deuxième. Je vais mettre des pâillotes. Je vais mettre des pâillotes. Plus de citron. Je reste. Voilà. Ça ne va pas être mal je pense. Comme petite recette. On ne sait pas quoi faire au barbecue comme dessert. C'est bon. C'est généreux dans la vie. Trop quand même. Mais voilà. Il n'y a plus qu'à mettre sur le barbecue. Pendant 5 minutes. Alors voilà le résultat après 5 minutes de cuisson au barbecue. Et je dois avouer quand j'ai ouvert la pâillote. Ça n'avait quand même pas l'air très appétissant. J'ai donc rajouté des chips de noix de coco. Et des framboises fraîches que j'avais dans le frigo. Et c'est quelque chose que je referais très certainement. Parce que c'est vraiment très très bon. Donc mon mari lui nous avait préparé des brochettes de poulet au chorizo. Des courgettes marinées. Des poivrons au chèvre. Des champignons à l'ail. Enfin vous voyez. Nous ne risquions pas de mourir de faim. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner.